Je me sens très très bien. On va rouler avec des voitures électriques, c'est pas l'environnement qu'on connaît très bien, spécialement sur circuit. Là ça tombe bien parce que là on va faire 3 heures de course avec une seule charge d'autonomie, donc ça va être un challenge, une découverte aussi pour nous. Ça va être une première et je pense qu'il y a une grosse partie de stratégie dans la gestion de la batterie. J'ai récupéré un pourcentage, donc là pour qu'étienne il en récupère deux. Il y a une course d'endurance de 3 heures où il va falloir faire le plus de kilomètres possible, donc évidemment ça va pas être juste devoir aller à fond tout le temps. Tu prends bien les ex-derrières, c'est là où il y a le plus de... C'est la première fois que je fais une course de voiture, et d'être à la place des pilotes aujourd'hui c'est assez impressionnant. Souhaitez-moi bonne chance. On n'a jamais roulé tous ensemble, donc la dynamique va être intéressante tous ensemble. Je crois qu'on a tous envie de finir bien, voire très bien. Bonjour c'est Franck Montagné, je vous accueille au circuit Paul Ricard. Alors circuit Paul Ricard, c'est forcément pour faire une course, mais pas une course de rapidité, non une course d'endurance. On est là avec Audi, on a une seule recharge et on va essayer de faire une course de 3 heures. Et pour ça, on va accueillir Seb Delaney, Etienne Moustache et Charlotte Vautier. C'est parti ! Je m'appelle Charlotte Vautier, je suis journaliste pour Klik sur Canal+. Moi je suis Seb, Seb Delaney, passionné automobile, je fais des vidéos sur Youtube. Moi c'est Etienne, Etienne Moustache, pilote Audi en F1 pour 2026. Non, en vrai je fais des vidéos sur Youtube et sur d'autres réseaux sociaux autour de l'automobile. C'est un bel équipage que je viens de découvrir. On est dans un super cadre, le circuit Paul Ricard franchement c'est magnifique. On va conduire des très belles autos avec une nouvelle énergie, l'électrique. Donc non, c'est un challenge qui est attirant, ça change de tout ce que j'ai pu faire avant. Je me sens à la fois excitée, j'ai hâte, je ne ressens pas de peur mais je suis un peu impressionnée en fait. Pour l'instant je ne me sens pas trop stressé mais il y a des chances que ça monte un petit peu avec l'approche de l'échéance dès qu'on va se rapprocher de la course. Petit à petit on va apprendre à déjà se connaître nous, ensuite connaître la voiture. Et puis en plus on va avoir les conseils d'un coach qui va nous apprendre un petit peu les spécificités de la voiture. Je suis André Alessandria et dans le cadre de cette course je serai team manager pour l'équipe Canal+. Pour une consommation identique tu peux aller vraiment 5, 6 secondes, 7 secondes plus vite au tour. Ce sont des conseils d'éco-pilotage puisque c'est une course d'endurance durant laquelle il va falloir réussir à rouler 3 heures avec la batterie de la voiture sans tomber en panne bien évidemment. Et puis tout à l'heure lors du coaching en piste on essaiera d'aller un peu plus loin et de leur expliquer, de leur montrer comment faire. Mais j'ai aucune inquiétude avec cet équipage. Question cet après-midi lorsqu'on fait les 3 heures de coaching. 3 heures c'est l'autonomie de la batterie. Absolument. Mais on peut recharger cet après-midi. Alors non on n'aura pas besoin. Non non non. L'idée non. Non non non. Non tu vas devenir économe Franck. Il répond à toutes mes questions, il nous informe de beaucoup de choses, ça c'est très bien. Mais après quand on est passionné comme ça du sport auto et qu'on apporte un joli jouet, ça donne qu'une seule envie c'est de monter dedans. On a d'abord envie de monter dedans et après d'écouter les conseils du coach. C'est humain, c'est comme ça. Donc on intègre quelques informations comme ne pas dépasser les 130 parce que ça sert à rien, accélérer dans les descentes. C'est complètement différent de ce que moi j'ai eu la chance de faire avant sur circuit. Les trajectoires sont quasiment opposées à ce qu'on doit faire. Les règles sont quasiment opposées. Il faut beaucoup lifter, c'est-à-dire relâcher l'accélérateur pour utiliser l'inertie de la voiture. En fait je suis un peu redescendue parce que tout à l'heure je vous disais non j'ai pas peur du tout, tout va bien, ça va être trop cool. En fait là je commence à prendre un peu l'ampleur du projet. Ensuite le coach était super, mais c'est vrai que je pense que lui comme moi ne savait pas qu'Étienne avait signé en 2026 avec Audi en F1. Donc c'est vrai que ça rajoute un peu la pression parce que t'as pas envie de décevoir un pilote pro quoi. Si, tu passeras chercher ton chèque après. Ok nickel, très bien. Donc non, j'ai vraiment hâte de rouler avec un pilote du niveau de Étienne. Vers 15h30 ce sera les essais pendant 3h, donc 15h30 à 18h. Tourne ! Il faudra arrêter de filmer un jour. Nous on est quel numéro ? 26 ? 26. Tu vois la descente là te fait accélérer sur la roue libre, tu attends, tu attends, tu attends, tu attends, et tu attends vraiment d'être dans la descente. Là maintenant, attends, et là gaz, vas-y hop, un coup de gaz, voilà, essaye d'être moins brutal sur la pédale. Il faut vraiment être très concentré, les yeux en fait on a, il faut avoir autant les yeux sur la piste que sur exactement ce qui se passe au compteur. Effectivement, c'est très punitif dès qu'on fait une accélération. On n'essaye pas de dépasser 50% d'utilisation du moteur en haut. Donc on peut monter à 103, là-bas, si tu peux y aller. Et à 130, tu régules. Allez, on reste à 130. Et du coup, tu te fais des courses avec les gars, ils sont lancés à 130, et toi t'as à 130 avec l'élan, tu fais... C'est fini mon gars ! Tu fais goût-goût comme ça. Adrénaline de fou, il faut se concentrer sur plein de choses en même temps. Il faut juste essayer de bien ressentir l'auto, puisque les témoins, je pense, c'est d'être le moins possible en contrat. Donc pas tirer sur le volant, débraquer le plus tôt possible, avoir le moins d'angle possible. Au début, on se dit, est-ce qu'aller doucement dans la ligne droite et pas pouvoir aller à bloc à chaque tour, est-ce qu'on va s'ennuyer un petit peu ? Mais en fait, une fois que t'as fait deux, trois tours, t'as vraiment envie d'avoir ces deux choses qui vont bien ensemble, donc ta consommation et ton tour. Et tu te fais prendre au jeu, quoi. Même lui, tu imagines, si lui, il se fait prendre au jeu, ça veut dire qu'on peut tout le faire. Mettre à fond dans une ligne droite, même si tu es bandit, tu y arrives. Le but du jeu, c'est vraiment d'aller travailler dans les virages. Donc c'est très mental. Un relais, douze minutes, ça suffit. J'appréhende un petit peu la journée de demain. Je prends la course au sérieux, c'est bon. Alors, petit topo de la journée. Aujourd'hui, tout s'est bien passé. Mes coups de kippie et moi, même si on pensait que ça allait être plus facile que ça, on s'est bien adapté. On avait un coach à côté qui nous a tout expliqué toute la journée. Et c'est pas une chose qui est si facile que ça à faire, parce que clairement, une voiture de 650 chevaux, un circuit comme le circuit Paul Ricard, très sincèrement, vous avez qu'une envie, c'est de mettre gaz dans la ligne droite. Sauf que, c'est pas la règle, c'est pas comme ça qu'on va gagner la course de demain. Donc aujourd'hui, clairement, on est satisfait, on est même fiers de nous. Qu'est-ce qu'il va en être pour demain ? Ça serait une toute autre histoire, parce que certainement que demain, ça va être la pluie. Le sec, c'est une chose, la pluie, c'en est une autre. C'est un petit peu comme quand vous roulez sur votre voiture sur l'autoroute. C'est limité à 130 et c'est limité à 110. Nous, les kilométrières, ils ne vont pas être limités, mais il va falloir s'adapter à la voiture. On n'a que très peu de roulage. Bref, on est confiants, on va essayer de mettre cette voiture sur la plus haute marge du podium. Mais c'est pas gagné. Pardon, excusez-moi. C'est tournant pour une course. Quand on vient d'arriver au circuit, il commence à pleuvoir directement. Ça va, mais j'ai un petit peu peur pour la pluie, là. La pluie, je ne sais pas. En fait, on n'a pas pu essayer hier sur la pluie avec cette voiture. Donc, comment elle va se comporter, je ne sais pas. Je pense qu'on a une bonne strata. Donc, Franck part en premier. Je suis désolé, je suis complet pour l'aéroport, là. Donc, ça va être compliqué de vous emmener. Charlotte va partir en deuxième parce qu'elle a une conduite super économe. Donc, elle ne consomme vraiment pas grand-chose. C'est parti. Donc, ça, c'est top parce que si on arrive à la fin et qu'il reste un petit peu de batterie, avec Etienne, on va pouvoir potentiellement aller un peu plus vite autour pour essayer de gagner un petit peu de temps. Et c'est parti. Allez, belle course, mon rang. Ça glisse quand même pas mal au niveau des deux derniers virages. Il nous a prévenu qu'il fallait faire gaffe. Dans même pas une minute, c'est moi qui vais prendre le volant. J'avoue que ça me stresse un peu. C'est normal, c'est normal de vous. Le point que tu restes sur la deux sera beaucoup mieux. Restez longtemps. Il arrive. Il arrive. Ok, tu prends bien les extérieurs, c'est là où il y a plus de griffes. Oh putain. Combien ? Cool. Je suis à 78% pour info. 78. C'est l'argent. Super. Ça glisse. La sensation d'être un petit peu énergivore. On a un peu trop consommé sur ce relais. On est 1% en dessous de notre marge. Donc on n'est pas bon, on a trop consommé. À mi-course, je ne sais pas. À mi-course, je ne sais pas quelle heure c'était. Peut-être qu'on n'avait pas beaucoup bien déjeuné ce matin, au petit déjeuner. Mais il y a eu deux, trois gourmands dans la voiture. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas été efficient sur la consommation sur ce premier relais. J'ai beaucoup trop consommé sur le deuxième. Rien de grave, mais on va vraiment essayer de faire attention. Il arrive un moment où André, le coach, nous dit « Là, pour l'instant, on termine pas la course. » Ça m'a dit « Tranquille sur l'accélérateur. » Donc il a fallu gérer un peu la consommation. Comment c'est-à-dire gérer ? Une heure pour attraper tout ça, ça va être chaud. On vient de se conserter avec les biens pour savoir à quel virage on pouvait économiser de l'énergie. Et grâce à André, on a réussi à changer un petit peu la donne. Ce n'est pas les chronos qui comptent, c'est vraiment la consommation. Et chacun fait de son mieux pour rouler le plus vite possible dans la fenêtre de consommation que je leur alloue pour chaque revue. Laissez un mètre par rapport au point de corde. Et n'oublie pas de remettre le gaz au bon endroit. Séb est sur son dernier relais et après, je partirai sur le dernier relais ever. Récupération, on y est presque. Bravo ! Zéro pour cent. Zéro pour cent. On a ramené la voiture à très très basse vitesse dans les stands, mais parfait, c'est vrai. Finalité de ce week-end, du sourire, du fun, on s'est éclaté, on s'est amusé. Et aujourd'hui, cette expérience-là nous a permis d'apprendre différentes choses, qu'on peut prendre du plaisir dans une voiture ultra moderne, ultra sophistiquée, ultra puissante, sans prendre 300 km heure. Et ça, c'est un peu à l'opposé de ce qu'on pense du sport automobile. Mais on a quand même fait une course, ça a duré trois heures, on a tenu nos objectifs, parce que oui, on est réussi au bout des trois heures avec une seule charge. On n'était pas ridicule, on s'est éclaté, on s'est amusé. Et puis on a fait une vraie course automobile, quand même c'était cool, Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada